Bonjour à tous, j'ai toujours été simple, spontanée quand je dis les choses, voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? J'ai toujours eu une éducation simple, naturelle, mais carrée, tout en étant, tout en ayant une éducation carrée, sévère, comme mes sœurs, et stricte, voilà. Mais tout en restant moi-même, simple, naturelle, respectueuse. Et tout en n'étant pas fière, j'ai pas été éduquée dans la fierté, ni macho, voilà, ni bourgeoise, voilà. Même bourgeoise, j'aurais pas voulu être fière, voilà, j'aurais voulu rester simple, comme je suis là, voilà. Parce qu'il y a, la plupart des bourgeois sont comme ça, voilà. Femme et homme, voilà. Que ce soit des couples ou des amis, ou pas couple, voilà. Mais plus, encore plus quand c'est des couples, voilà. Et, que ce soit en dehors de la famille ou dans la famille, mais encore plus dans la famille, voilà. Pour moi, le côté de mon père, c'est... Ils sont pas grand-chose pour moi, voilà. Parce que je suis pas grand-chose pour eux, donc voilà, je vois pas pourquoi. Je devrais donner de l'importance à des gens que... Que je vois quasiment pas, ou pas du tout. Et quand j'étais petite, j'étais pas... Ils étaient pas proches de moi, donc j'étais pas proche d'eux non plus, voilà. C'était rare qu'ils nous invitaient et qu'on les... Qu'on les... Si, quelquefois, on les invitait, mais je dirais, eux, c'était rare, très rare qu'ils nous invitaient. Que ce soit le Patrick, que ce soit... Le frère de mon père, que ce soit tous les cousins et cousines du côté de mon père et de ma mère, voilà. C'était rare, voilà. Donc, je peux pas être à l'aise avec des gens comme ça, qui nous invitaient rarement, voilà. Voilà, ils étaient pas assez simples pour moi. Ils étaient pas assez naturels, simples, comme moi. On vient pas du même monde, voilà. C'est tout ça qui fait que j'ai toujours été mal à l'aise, que ce soit avec les gosses de Patrick, que ce soit avec les gosses de la Hélène, voilà. En plus, celle-là, elle se prend pas pour de la merde. En plus, elle travaille à la commune des Médérales, alors voilà. C'est déjà pas des gens comme nous ou comme moi. Elle vient pas du même monde, voilà. Voilà, je préfère ma connaissance fille. Au moins, elle est simple comme moi, elle est naturelle comme moi. Et ça, moi aussi, voilà. Et au moins, ils m'ont toujours dit bonjour. Et c'est les seules qui me donnent des nouvelles, voilà. Et heureusement que j'ai pas leur numéro de téléphone aux cousins et cousines, et voilà. Aucun cousin et aucune cousine, voilà. Parce que ça servira à rien, on serait pas plus proche, elle m'écrirait pas régulièrement ou une fois de temps en temps, voilà. Ils s'en ficheraient. Donc, je préfère pas avoir le numéro de téléphone, voilà. J'ai les numéros de téléphone de mes deux sœurs, de ma pote. Et voilà. Et mon papa. Et mon neveu et ma belle-sœur, voilà. Ça me suffit largement, j'ai pas besoin des numéros de toute la famille du côté de mon père, de ma mère. À part la seule cousine qui a mon numéro, parce que là c'était papa, c'est celle qui a demandé à papa. Qu'il y a 64 ans passé, voilà. Qui pourrait être ma mère, voilà. Alors que c'est une cousine. Enfin, ouais, voilà, truc comme ça. Et elle, elle lui a demandé si je pourrais avoir le numéro de ta fille, la plus jeune. Voilà. Mais après, on verra bien, voilà. Pour l'instant, elle m'a pas écrit, voilà. On verra bien dans la durée. On verra bien quand elle se... Après le mariage, parce qu'elle se mariera aussi, donc... Voilà. Mais avec un mec plus correct, voilà. Parce qu'elle a déjà eu beaucoup de mecs méchants, pas corrects, pas respectueux, pas de savoir vivre. Aucun respect. Mauvaise graine, quoi. Mais c'est vrai qu'elle aurait pas dû faire encore un gosse avec un mec qui est pas correct, qui est mauvaise graine, qui aime tuer les animaux, qui tapait sur sa fille, ma cousine Laura. Et c'est dommage, parce que c'était une fille géniale. C'est toujours comme ça. À 11 ans, elle est morte, voilà, d'une tumeur au cerveau. Mais moi, je dis que c'est pas seulement la tumeur, parce que je vais pas non plus remettre la faute sur la tumeur. C'est aussi la vie qu'elle a eue avec son père. Voilà. Sa mère, ça allait encore, mais c'est vrai qu'elle aurait pas dû laisser faire ça. Voilà. Bah bon. Et moi, c'est mon opinion, et c'est vrai. C'est mon opinion, il est vrai. Mais je veux dire, voilà, elle aurait pas dû être avec un mec comme ça. Rien que vis-à-vis de sa fille. Elle aurait dû être avec un mec correct qui respecte la mère et sa fille. Et en plus, elle a eu un garçon avec celui-là qu'elle était avant qu'elle soit avec un correct. Voilà. La honte. Et c'est tout autant égoïste que, voilà, que celle-là n'aurait pas fait. Voilà. Et le fils, il est aussi spécial, comme le père. Comme le mec qu'elle était avant, voilà. Qui tapait sur sa fille. Voilà. En plus, les deux avec le même. Voilà. Heureusement que moi, j'ai pas de mec. Et encore moins des mecs comme ça. Jamais j'aurais accepté de vouloir un gosse d'un mec comme ça. Non. Plutôt j'avorte ou plutôt j'en fais pas du tout. Voilà. Voilà, quoi. Et il est spécial. Quand je lui ai dit bonjour, il m'a même pas dit bonjour. Et rien, pas de soirée revivre. Le garçon, voilà. Encore moins poli que la fille qu'elle avait. La fille qu'elle avait, elle était mieux éduquée, mieux polie. Que le fils. Et pourtant, il vient du même père. Voilà. Mais je pense que Laura, elle avait pas... Elle ressemblait pas à son père. Heureusement, elle ressemblait à sa mère. Voilà. Mais je veux dire, voilà... Voilà quoi, c'est... J'aurais pas accepté ça dans ma vie. Ni des mecs comme ça. Ni faire esprit encore un gosse. Avec des mecs comme ça. Non. Plutôt, je reste seule. Voilà. Déjà, comme ça, à la base, même si le mec aurait été... Bon et gentil. J'ai jamais voulu de... De bébé. Que ce soit avec des mecs gentils ou pas gentils. Voilà. Mais encore moins... Voilà. C'était pour dire, quoi. Il tapait sur la tête de sa fille. C'est inadmissible. Et il était même pas en prison. Ils l'ont même pas mis en prison. Même pas 30 ans de prison. Au moment là... Maintenant, elle est plus là. C'est trop tard. Le mal est fait. Voilà. Et le fils, tranquille, lui, il a la santé. Il est... C'est le chouchouté du père. Que la fille, c'était pas du tout ça. C'est inadmissible. C'est injuste. Juste parce qu'elle avait une tumeur au cerveau. Il l'a rejetée. Il était méchant avec elle. Il l'a tapée. Et puis moi, je pouvais pas voir ça. Vu que moi-même, j'étais petite. Et je pouvais pas porter plainte. Voilà. Vu que j'ai rien vu de ça. Voilà. Mais ceux qui l'ont vu, ils auraient dû... Voilà. Même la mère. Enfin, voilà. Voilà, quoi. Pas d'éducation, quoi. Le fils. Pas de savoir vivre. Pas de respect. Voilà. Et Space est moche comme le père, quoi. Voilà. Voilà, quoi. Parce qu'une fois, je l'avais vu à l'étang de pêche à... En haut de Mitlard. Donc, juste comme ça. Je lui ai dit bonjour. Et lui, rien du tout. Voilà. Donc, tu vois déjà que... Que c'est... Qu'il est Space. Voilà. Voilà, quoi. Et à son fils, il lui a pas fait ça tapé sur la tête. Mais à sa fille, il l'a fait. Et ça, c'est... C'est... C'est pas normal. Même. ... ...